Si on en croit les projections, les temps sont durs pour les libéraux de Justin Trudeau dans la Capitale-Nationale. Ils pourraient perdre leurs deux sièges au prochain scrutin si on en croit des sondages. Est-ce donc une coïncidence qu'Ottawa ait racheté le pont de Québec? Le premier ministre s'est défendu de faire une annonce électoraliste. Josée Lagagnère. On est donc très heureux d'annoncer qu'on a conclu une entente avec le CN pour rapatrier le pont de Québec au gouvernement fédéral. Cette annonce était attendue depuis longtemps à Québec. À la suite d'intenses négociations, le gouvernement fédéral rachète finalement le pont de Québec au Canadien national pour la somme symbolique de 1 $. Mais surtout, une garantie d'investissement d'un milliard de dollars sur 25 ans, soit 40 millions de dollars annuellement. La moitié de cette somme permettra de repeindre le pont. Le reste servira au remplacement ou l'amélioration de 2,7 millions de livres de pièces d'acier de la structure. Il y en a à peu près 60 % qui est financé par le gouvernement canadien, à peu près 25 % qui va être financé par le gouvernement du Québec et 15 % par le CN. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, nous allons tenir nos engagements comme gouvernement, à la fois comme locataire, mais dans le maintien des actifs du tablier. On va être au rendez-vous parce qu'on en a besoin, oui, pour la mobilité, mais on en a surtout besoin pour notre âme, pour ce qu'on est à Québec. Du côté du CN également, on se dit satisfait de l'entente, sans vouloir élaborer sur les embûches qui ont fait perdurer les négociations durant toutes ces années. Écoutez, ça fait partie d'un processus de négociation. Monsieur Radriaise, le ministre Radriaise, je pense, l'a dit, c'est pas toujours facile. Mais nous autres, on est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui et dire qu'on a finalement une entente et qu'on est content de l'entente. Promis depuis 2015 par les libéraux, Justin Trudeau s'est défendu de se servir de cette annonce à des fins préélectorales. J'aurais bien pouvoir être ici juste avant les élections de 2019 pour annoncer qu'on a acheté le pont de Québec. Puis ensuite, j'aurais bien aimé être ici juste avant les élections de 2021 pour annoncer qu'on a acheté le pont de Québec. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Il fallait qu'on le fasse et on travaille, on a travaillé de façon déterminée pour l'avoir. Le gouvernement fédéral prendra officiellement possession du pont à septembre prochain et entend débuter les travaux de réfection dès que possible. Une étape cruciale dans le dossier est donc réglée. Reste maintenant à s'attaquer aux années de travaux à venir. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.